Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam ala sidi na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Exercice numéro 2 sur le cours de la droite graduée et le repère du plan Niveau première année collégien Royaume du Maroc L'année scolaire 2018-2019 Soit la figure suivante Donnez les abscisses des points M, N et E Vous avez ici le point M, ici le point N et ici le point E Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon Et vous allez me donner l'abscisse de chacun de ces points Ça y est, vous avez terminé Maintenant on corrige ensemble notre exercice Donc je vais écrire ici réponse Maintenant je vais zoomer cette figure pour mieux voir comment on va répondre à notre question Regardez ici, j'ai le point O, l'origine de cette droite graduée Ou bien l'origine de cet axe Il a pour abscisse 0 Ici le point I qui a pour abscisse 1 Donc l'abscisse du point M, c'est un nombre compris entre quoi et quoi ? Oui, il est compris entre 0 et 1 Donc l'abscisse du point M ne peut pas dépasser 1 Donc c'est un nombre inférieur à 1 Maintenant regardez ces carreaux Combien on a de carreaux ici ? Entre O et I Oui, on a 5 Voici le premier carreau Le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième Donc en fait ici, on a 5 segments Entre O et I Et chacun de ces segments, c'est le côté de ce carré Donc regarde, 1, 2, 3, 4 et 5 Maintenant, à quoi t'égales la distance O, M ? A quoi t'égales cette distance ? Oui, par rapport, bien sûr, à la distance O, I qui est égale à 1 Oui, c'est le 1 cinquième de cette distance C'est-à-dire 1 divisé par 5 Puisqu'on a ici 5 segments qui sont isométriques Donc la distance O, M est égale à combien ? Oui, 1 sur 5, c'est-à-dire 0,2 Cette distance est égale à 0,2 Donc quoi t'égales l'abscisse du point M ? Oui, l'abscisse du point M, c'est effectivement 0,2 0,2 Maintenant, quelle est l'abscisse du point M ? Oui, c'est 0,2 3 fois Donc 0,2 plus 0,2 plus 0,2 A quoi t'égales ? C'est ça ? Oui, c'est 0,6 Ça, c'est l'abscisse du point M C'est 0,6 Si je continue Ici, j'ai dit 0,6 Donc ici, c'est combien ? Oui, c'est 0,8 J'ajoute 0,2 Et 0,8 plus 0,2, c'est 1 Maintenant, quel est l'abscisse du point E ? Bon, ici, j'ai 1 Donc, moins 1 se trouve pour Oui, je vais compter le nombre de carreaux Bien, le nombre de segments 1, 2, 3, 4, 5 Donc ici, c'est moins 1 Donc, je vais marquer ici Ça, c'est moins 1 Donc, quel est l'abscisse du point E ? Oui, c'est moins 1,2 L'abscisse du point E C'est moins 1,2 Parce que si j'ai moins 0,2 Moins 0,4 Moins 0,6 Moins 0,8 Moins 1 Moins 1,2 Et donc, je continue de cette phase Donc, je vais écrire ça On a, d'après cette figure M d'abscisse 0,2 N d'abscisse 0,6 Et E d'abscisse moins 1,2 Cet exercice a été préparé par le professeur Blatif F2 du collège Boursier-Tout de Marrakech Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada